Pour ces regards que l'on détourne Devant le mal qui t'a cloué Pour ce péché où l'on retourne Malgré le sang qui a coulé Pardonne-nous Pardonne-nous Seigneur notre Dieu En ce jour Nous élevons encore nos voix Pour venir te dire Combien tu es grand Combien tu es bon Combien tu es puissant Pour aussi te dire que Nous nous sentons et nous nous savons pécheurs Que c'est par la grâce Que nous sommes sauvés Le moyen de la foi De croire en toi De croire en ce que tu me dis De faire, de ne pas faire Et d'obéir Ce soir Au nom de toute la communauté Vivi, 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 Gagné Nous venons te dire Que nous nous reconnaissons pécheurs Et que nous demandons pardon Pour nos fautes Pour nos péchés Nos iniquités Et désobéissances Notre engueil Nos arrogances Nos insouciences Nos ignorances Nos mépris Pardonne-nous Pardonne-nous Dans le nom de Jésus-Christ Nous prions aussi que le sang de Jésus-Christ Puisse nous purifier de toute iniquité Et nous délivrer du mal et du malin Et de tous les malheurs Qui accompagnent Ceux qui suivent Le mal Ou suivent le malin Délive-nous 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 Notre communauté Vivi, 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 Gagné Délive-nous Nos amis Même nos ennemis Qui sont encore dans l'ignorance Délive-les Afin que tous parviennent A la connaissance De la vérité Dans le nom puissant De Jésus-Christ Saint-Esprit Nous ne pouvons pas faire cette oeuvre Ni obéir à Dieu Ni rester dans l'humilité Si toi-même Tu n'abandones Abondes pas dans nos vies Alors nous t'invitons Viens Saint-Esprit Habite-nous Viens Saint-Esprit Remplis-nous Quitte-nous Dans le nom de Jésus-Christ Tu nous as donné autorité Nous l'apprenons Pour l'exercer En déclarant que Nous sommes la tête Et non la queue Nous sommes les premiers Dans les derniers Dans le nom de Jésus-Christ Nous déclarons aussi Que tout endroit Que nous foulons De la plante des pieds Le prendre en possession Dans le nom de Jésus-Christ Nous déclarons aussi Que ce que tu as commencé Dans notre vie Tu vas l'amener A son achèvement Dans la perfection Dans le nom de Jésus-Christ Nous déclarons Que nous sommes bénis À notre départ À notre arrivée Et partout où nous allons Nous sommes Et nous serons toujours bénis Dans le nom de Jésus-Christ Je le crois Et nous déclarons Que seule ta béniction Nous enrichit Et tu ne la fais suivre D'aucun chacun Dans le nom de Jésus-Christ Et nous déclarons aussi Que toute âme forgée Qu'on nous est sans effet Et toute âme qui se lève En justice Qu'on est condamnée Et jugée Et rendue silencieuse Dans le nom puissant De Jésus-Christ Seigneur Bienvenue dans ce programme De Bible Méditer Vie gagnée Programme Dénormée Méditation Du jour Soyez donc Avec le frère Alors Merci Dieu Intervenir davantage De sanction punitive De sanction punitive Suite à la chute Sodom Sodom et Gomorre Et d'autres fléaux Et d'autres fléaux Quels sont Ceux qui se ressemblent Et qu'est-ce qui Fait la différence Nous allons aussi Nous interroger Là-dessus Sans plus tarder Nous allons commencer A explorer Et à explorer Et à apprendre Ensemble De ce passage Que Dieu Mets à nos dispositions Alors Pour la première question Que retenir Des châtiments divins Liés donc Aux sept coupes Versées sur terre Si nous reprenons Si nous reprenons Donc Le livre De Apocalypse Au chapitre 17 Voilà Ce qui est écrit Je vais lire Le début Mais je vais essayer De résumer Pour qu'on aille plus vite Et qu'on ne soit pas Absorbé Pas par le temps Verset 1 Et j'entendis Une voix forte Qui venait du temple Et qui disait Aux sept anges Allez et verser Sur la terre Les sept coupes De la colère De Dieu Verset 2 Le premier ange Alla Et il versa Sur la terre Et Les choses ont commencé A se dégrader J'aurais Déjà Clarifier Quelque chose A le début C'est Dieu Qui a créé Son monde Ce n'est pas Toi et moi Qui ont créé Ce monde là Et c'est Dieu Qui nous a créé Ce n'est pas Toi et moi Qui ont créé Les autres créatures Ni Dieu Donc du coup Si j'ai été créé Par quelqu'un Si quelqu'un A déjà mis en place Quelque chose Moi je suis mis dedans J'ai le devoir De respecter l'ordre N'est ce pas Non Mais nous ne voulons Pas respecter l'ordre Nous voulons Seuler les autres Tu as établi A créé sa création A établi de l'ordre Dans sa création Dieu a créé sa création Tu lui as donné Des instructions A suivre Mais l'homme Veut faire L'opposé De ce que Dieu veut Et c'est ça Qui crée le problème Dans ta maison Si tu mets de l'ordre Si tu mets de l'ordre Pour ta famille Et que les enfants Désobéissent Que si tu fais Tu as un droit De venir Remettre de l'ordre En punissant Ceux qui ont créé Le désordre C'est naturel C'est un principe éternel Personne ne peut changer ça Donc le désordre Contre les créateurs Sa création Et les créatures Doivent Être réglés par Dieu Pour que les coupables Soient punis Et que les victimes Soient dédommagées C'est de ça qu'il s'agit Quand on parle de jugement C'est une décision exécutoire Qui est rendue Par une autorité supérieure Dans ce cas Dieu Ou bien pas Une juridiction D'un pays Ou bien d'une nation Contre une personne Contre un groupe de personnes Contre un pays Nous avons appris Que la communauté internationale A pris des mesures Qu'on appelle des sanctions Contre la Russie Suite à l'invasion De l'Écrène Non n'est-ce pas C'est une sorte de jugement Mais est-ce que ces jugements Est légitimes ou pas Nous ne sommes pas En voie de répondre A cette question Mais déjà comprenez Qu'une autorité Peut dire Parce que j'ai la force Et je prends Des décisions Des sanctions Contre x, y A cause A, b, c, d Peut-être de ça il s'agit Alors Quand on parle des causes On se demande souvent Qu'est-ce qui peut pousser Dieu Jusqu'à ce que Dieu Fût juger les gens Dans ce cas d'espèce Dans Apocalypse 16 Nous avons vu que Le septième ange Non, non La septième La septième trompette Qui fut résonnée Appela sept anges A venir Accomplir la colère de Dieu En portant Cette colère Dans la coupe Nous avons déjà vu que Dans Dans Les précédents livres Il y avait Les seaux Sur le livre Qui a été Oôté Un à un Et chaque fois Qu'il y a un seau Qui est ôté Il y avait Un châtiment Et après Nous avons vu Qu'il y a aussi eu Des trompettes Qui ont sonné Chaque fois qu'il y avait Une trompette Qui sonnait Il y avait quelque chose Qui est passé La septième trompette Qui a sonné C'est ce qu'il y a Appelé maintenant Sept autres anges Qui sont venus Avec des sept coupes Pour maintenant Accomplir un autre Jugement De Dieu Bien aimé Les jugements Des sept coupes Sont décrits Dans l'Apocalypse C'est ce que nous étudions Du verset 1 à 21 Ils sont suscités Par la septième trompette La première coupe Pour résumer un peu Frappera les hommes D'ulcères douloureux Des plaies Nous reçons Dans l'Apocalypse 16 verset 2 La deuxième coupe Entraînera la mort De toute vie marine Bonsoir d'Apocalypse 16 verset 3 La troisième coupe Transformera l'eau Des rivières En sang Bonsoir d'Apocalypse 16 verset 4 à 7 La quatrième coupe Intensifiera La chaleur du soleil Engendrera Les graves brûlures Bonsoir d'Apocalypse 16 verset 8 à 9 La cinquième coupe Provoquera une grande obscurité Et aggravera Les douleurs Causées par la première Bonsoir d'Apocalypse 16 verset 10 à 11 La sixième coupe Entraînera l'assèchement De l'Euphrate Et le rassemblement Des armées De l'entrée Christ Pour livrer Bataille Qu'on appelle La fameuse bataille Dans l'Apocalypse 16 verset 10 à 14 La septième coupe Provoquera un tremblement De terre Dévastateur Suivi de chutes De crêles géantes Dans l'Apocalypse 16 verset 15 à 21 Dans l'Apocalypse 16 verset 5 à 7 Dieu dit ceci Il a dit pardon Ceci de Dieu Tu es juste Toi qui es Et qui étais Toi le saint Parce que tu as exercé Ce jugement Ils ont versé Le sang Des saints Et des prophètes Et tu leur as donné Du sang à boire Et le mérite Oui Seigneur Dieu tout puissant Tes jugements Sont vrais Et justes Donc tu comprends Que la cause De tous ces jugements Ces châtiments C'est parce que Quelque part Dieu est juste Et nous Nous sommes injustes Alors tu vas me Demander Qu'est-ce que Dieu Vise alors En nous jugeant La réponse Est très simple Quand il y a Plus d'immoralité Endémique Qui s'élève Dans une société Due à la méchanceté De l'homme Et due à la tendance De l'homme D'aller toujours Vers le mal Cela signifie Que de plus en plus Cette génération là Est en train de se révéler Contre l'homme Contre l'autorité De l'homme Contre l'ordre Établi par l'homme Nous avons des cas fréquents On parle de l'avortement De l'homosexualité On parle de la toxicologie On parle de la pédophilie Et nous voyons Toutes ces dégradations De valeurs Qui montent Et qui démontrent Que les hommes Méchants et imposteurs Avancent toujours Plus dans le mal Paul nous parlait déjà De ça dans De Timothée 3 verset 13 Nous vivons dans une société Conti Et Donniste Et matérialiste Les hommes sont Un but d'eux-mêmes C'est de l'orgueil Les hommes cherchent Leur propre satisfaction Et font Ce qui est bien A leurs propres yeux Sans tenir compte De ce qui est établi par Dieu Ça s'appelle De l'arrogance Et de l'orgueil Nous voyons tout cela Et bien Pire encore Nous le voyons Autour de nous Tous les jours Paul nous a déjà Prévenu dans De Timothée 3 verset 1 à 4 Qu'au dernier temps Voilà des choses Qui vont se passer Et Dieu vise Quoi dans tout cela Dieu veut Quand il voit Des mauvaises choses Comme ça Se passer Dieu veut Que l'homme Prenne conscience Et change De cœur Et revienne Dans son bon sens Sinon Qu'est-ce que Dieu aura A pouvoir juger La terre A pouvoir juger Les hommes Si les choses Allaient comme Il le voulait Mais il est parfois Difficile d'imaginer Que notre Dieu Aimant Et miséricordieux Manifestant de colère Et de colère Envers Les hommes A commencer Par son propre peuple Mais Les punitions de Dieu Ont toujours Pour objectif Le répandir La restauration Déjà dans Deux chroniques Verset 13 à 14 Dieu dit Ceci à Salomon Quand je fermerai Le ciel Et qu'il y aura Point de pluie Quand j'ordonnerai Aux sauterelles De consommer le pays Quand j'enverrai La paix parmi Mon peuple Si mon peuple Ce qui est invoqué Mon nom Si m'il prie Et cherche ma face S'il se détourne De sa mauvaise voie Je l'exaucerai Des cieux Je lui pardonnerai Son péché Et je guérirai Son pays Voyons donc Que Dieu utilise Le désastre Et ses jugements Pour attirer Son peuple Vers lui Pour provoquer Le répandir Et le désir De venir A lui Comme des enfants Qui viennent Vers leur père C'est de ça C'est de ça qu'il s'agit Bien-aimé C'est pour ça Dieu est obligé De nous tirer Les oreilles Et vers la fin du temps Ce sera encore plus grave Et pour qu'on puisse Revenir Dans notre bon sens Avant qu'il ne soit tard Parce que Aujourd'hui Nous sommes encore Dans le temps Que Dieu a créé C'est pour ça Ces jugements Se limitent dans le temps Mais viendra le moment Où nous allons rentrer Dans l'éternité Et il n'y a pas de limite Dans l'éternité Quand un jugement Est prononcé Dans l'éternité C'est pour éternité La raison pour laquelle Certains ne peuvent plus Être pardonnés Parce qu'il a été jugé Dans l'éternité La raison pour laquelle Tout le monde En tant qu'humain Nous pouvons nous pardonner C'est pour que Nous avons été jugés Dans le temps Que Dieu a créé Ça m'amène déjà A la transition Pour le deuxième point Pour dire Que retenir Des châtiments Liés Aux sept coupes Versées sur terre Pas Non J'ai déjà vu ça Donc Deuxième partie C'était Pardon C'est La ressemblance C'est la différence A noter Entre les fléaux Dont nous révèlent Les écritures Nous parlons Par exemple De De Du jugement Contre Adam et Ève Et le serpent Dans Genèse 3 Après leur chute Nous parlons aussi De déluge Du temps de Noël Dans Genèse 6 Nous parlons D'Édié Contre Pharaon Et l'Égypte Dans Exode Chapitre 7 Jusqu'à Exode Chapitre 12 Les quatre points communs Que nous pouvons remarquer Dans ces Dans ces Dans ces éléments C'est que D'abord Dieu C'est lui qui ordonne le jugement Parce qu'il est juste Véritable Ensuite Parce que L'humanité Devient de plus en plus Mauvaise Et Dieu De intervenir Dans cette humanité Là Ensuite Parce que Dieu Dit que Tout péché Mérite la mort En fait Dans Romaine 6 verset 3 Verset 23 On dit Le salaire de péché C'est la mort Ensuite Parce que Le créateur Dieu a le droit De disposer De sa création Comme je l'ai dit Depuis Ce sont des choses Qui sont importantes A noter Mais quand tu écoutes ça Qu'est-ce que le cœur te dit Il faut te remettre en question Parce que Maintenant que tu es encore Dans le temps De Dieu Et que Dieu est encore Dans sa patience De te laisser Le temps De revenir dans ton bon sens Il faut te répentir Si tu vois qu'il y a des choses Mauvaises Que je viens de citer Que tu es aidé dans Il faut quitter dans ça Je ne veux pas rentrer Dans les détails Mais je veux tout simplement Dire que La ressemblance C'est la mauvaise action Que tu mets La différence C'est que Ça peut s'appliquer Suivant le temps Que Dieu choisit Et de la manière Qu'il choisit Parfois c'est plus difficile Quand on voit Les diplés Vous allez voir Que c'est vraiment terrible Ce que s'est passé En Égypte Quand on voit aussi Le déluche Vous allez voir Que c'est aussi terrible Ce que s'est passé Dans le déluche Quand vous voyez Aussi Sodome au Gomorre C'est carrément La vie a été brûlée Pas un souffle de feu Mais tout cela Pourquoi ? Parce que Dieu veut nous donner Les exemples Pour que nous ne possions pas Tomber dans la même bêtise Bien-aimés Que le Saint-Tierre Travail dans nos cœurs Nous convainc du péché De la justice Et du chouement Et que nous ne tombons pas Dans le lot De ceux qui seront rendus Coupables Et subiront les chouchements C'est le jugement dernier Que Dieu vous bénisse Que Dieu nous bénisse Dans le nom de Jésus Amen Amen Amen